Je vais vous expliquer comment accomplir les défis de la tournée faite dès lanterne. Alors déjà il faudra rentrer le code que vous voyez à l'écran pour rentrer dans la map. Alors quand vous êtes dans la map, vous avez plusieurs solutions pour gagner des objectifs. Donc là il y a un puzzle, j'ai jamais réussi à comprendre comment réaliser ce puzzle, j'ai fait plusieurs combinaisons, ça ne marche pas. Donc on va sauter ce petit défi là, cette petite quête. Donc c'est quoi en fait ? Qui demande ? Ouais c'est des défis, accomplir des défis. Donc on va laisser tomber le premier défi. On va venir ici sur la gauche et là il y a un mec avec une table qui va vous demander d'apporter des fruits et des légumes, enfin voilà, plusieurs objets. Donc regardez, là il vous demande des noix de coco, des bananes, des poissons et du sirop de slap. Donc là ici il y a une noix de coco, des noix de coco il y en a un peu partout. Ensuite vous récupérez la noix de coco et vous la déposez ici sur la table. Voilà parfait. Près des arbres, ici, là il y a un arbre avec des bananes. Donc vous récupérez une banane, ensuite vous allez la déposer sur la table. Alors pour le poisson et pour le sirop de slap, il vous faudra des pièces d'or. Et les pièces d'or, c'est tout simple, pour en obtenir, vous allez à la pizzeria. Vous allez ici à la pizzeria, vous interagissez avec et là vous allez devoir livrer la pizza à la table numéro 10. Donc là vous regardez, les tables elles sont numérotées, numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là 10 elle est là-bas. Vous allez apporter la pizza à la table, comme ceci, regardez. Vous allez sur la table et là il sera marqué déposer la pizza. Vous déposez la pizza et là vous allez gagner 45 pièces, 30 pièces, etc. Quand vous avez des pièces, vous allez au fishstick, au magasin de poisson, vous achetez un poisson et vous allez le déposer sur la table où il y a le serveur. Et pour le sirop de slap, vous allez au slap juice, voilà, et vous achetez un sirop de slap que vous allez déposer sur la table. Donc là vous aurez réalisé votre premier défi. Alors ensuite, les autres défis, là il y en a un autre. Regardez, délivrer 3 pizzas et faire un score au football. Quand vous aurez délivré 3 pizzas, vous aurez accompli la deuxième quête. Et ensuite vous allez faire un score au football. Le terrain de football, il est juste au-dessus, regardez, là il y a un gros zéro. Vous montez, vous allez faire un score au football et là vous aurez terminé une deuxième quête, un deuxième défi. Mais il y a plusieurs solutions, je vais vous les montrer de toute façon. Alors là-bas il y a un labyrinthe, un labyrinthe. Dans le labyrinthe il y a 4 objets, non 5 objets, je les ai déjà fait. Il y a 5 objets à récupérer, dès que vous avez récupéré les 5 objets, vous avez terminé un défi. Donc voilà, il y a 5 petites nounours à récupérer. Alors ici il y a d'autres défis mais ils ne sont pas encore disponibles. Ouais, ce n'est pas encore disponible, ce sera disponible dans 10 jours, là ce sera disponible dans 6 jours. Ici, là vous allez devoir faire une course de moto, mais il faut être 2 joueurs. Donc il faudra jouer à 2. Donc là il est marqué participer 2 fois. Donc il faudra juste participer 2 fois à la course pour terminer la première quête. Et ensuite il faudra gagner 1 course. Donc il faudra gagner 1 fois et participer 2 fois pour réaliser le défi et débloquer un 3ème défi. Dans 3 ou 4 défis. Ici vous avez une arène. Ça c'est le dernier défi que je vais vous présenter parce qu'après il n'y en a plus. Et dans cette arène vous avez plusieurs défis à réaliser. Donc on va y aller tout de suite. Bien entendu il faut faire ça en mode public. Donc ici regardez, vous avez get 5 AR élimination. Donc il faut tuer 5 ennemis à l'AR. Voilà tout simplement au fusil d'assaut. Ensuite il faudra tuer 5 ennemis au shotgun. 5 ennemis aux pompes. Voilà shotgun c'est le pompe. 5 ennemis à la SMG. Donc c'est à la pistolet mitrailleur. Celle que j'ai en main. 1 ennemis au sniper. Et il faudra tuer 1 ennemis à la pioche. Donc quand vous aurez fait ça, vous aurez terminé. Je ne sais pas si ça compte 1 pour chaque défi. Ou s'il faut réaliser les 5 pour 1 défi. Donc voilà, vous réalisez les 5 défis. Et vous verrez si ça valide l'entièreté de votre défi. Ou sinon s'il faudra faire les autres quêtes. Donc voilà, dès que vous aurez réalisé 4 défis. Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL C'est parti.